Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de ce Let's Play sur The Ousex Human Revolution. Un premier épisode qui a servi de prologue, on a posé le contexte, on a posé le point de départ de notre histoire. Maintenant on va découvrir une première véritable mission, le siège de Sarif, puisque des extrémistes anti-augmentation ont pénétré dans une usine, pris le personnel en otage, et dans cette usine il y a notamment des technologies que l'entreprise développe avec le partenariat avec l'armée. Donc ça la fout mal, on avait déjà fouillé les lieux, on est arrivé avec l'hélicoptère, et maintenant il ne nous reste plus qu'à y aller et à essayer de tuer le moins de monde possible. C'est un petit peu l'objectif qu'on va se mettre. A tout moment de la partie, vous pouvez ouvrir le menu de jeu. L'inventaire contient tous les objets que vous transportez. Sa capacité est limitée, mais peut être accrue avec des augmentations. Dans votre inventaire, vous pouvez déplacer les objets, les examiner et les combiner avec des améliorations. Dans le feu de l'action, vous pouvez utiliser l'inventaire rapide. Il vous permet de prendre une arme rapidement ou de changer de type de grenade. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs en cours. L'écran de journal recense l'ensemble des e-mails et documents que vous avez lus pendant votre aventure. La carte est un outil pratique, vous permettant de vous situer par rapport à vos objectifs. Elle indique aussi les lieux utiles, comme les marchands et les cliniques en plib. Les arbres d'augmentation vous permettent d'améliorer vos augmentations avec vos points d'expérience. Il vous suffit pour cela de sélectionner une augmentation et de choisir l'amélioration à acheter. Cette opération peut être effectuée à tout moment. Ok, bon, c'était le tuto des menus qu'on avait déjà plus ou moins vu. Donc nous, on avait récupéré ça. Je n'ai pas de points disponibles. Et pour l'instant, on est ici. Allez, dézoomer, c'est RT. Ce qui n'est pas normalement ce qu'on fait. Généralement, c'est plutôt LT pour dézoomer, RT pour zoomer. C'est un peu bizarre comme choix, mais soit. Alors, c'est quoi l'inventaire rapide ? Ah ah, il y a des choses. Analgésiques. Oui, ça, ça va être mon avis. Oh, j'ai cru. Pendant un moment, je ne sais pas. Mon cerveau a halluciné. Il a voulu croire que c'était un katana. Mais non. Alors, on va éviter. Je vais juste aller dans les options. Commande. Monette. Commande. Alors, où est le menu rapide ? Printer, se mettre à couvert. C'est vrai que j'ai un peu oublié les touches. J'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas. Vous le voyez, vous. Ah, maintenir Y. Alentaire rapide. Ok, et là, on peut choisir. Ça, ça doit nous soigner, nous redonner de la vie. Ce genre de choses. Ok. On s'infiltre. Il est risqué de trop vous approcher des gardes. Vous avez tout intérêt à rester loin d'eux. Observez-les pour connaître leur patrouille. Et déplacez-vous au bon moment. Il est préférable de ne pas les attaquer. Bien sûr, une cible isolée est tentante. Mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des renforts à deux pas. Si vous n'avez pas d'autre choix, essayez d'éliminer vos cibles silencieusement en les approchant par derrière et en les neutralisant à l'aide de la commande adéquate. Les tuer est une solution plus radicale, mais aussi plus bruyante. Pour ce faire, maintenez simplement la commande correspondante. Lorsque vous tuez ou assommez quelqu'un, vos attaques consomment de l'énergie. Si votre jauge d'énergie est vide, vous ne pourrez pas utiliser vos augmentations. Vous pouvez cependant restaurer vos cellules d'énergie en avalant des nutriments. Dans tous les cas, ne laissez pas traîner de corps à découvert. Si quelqu'un les trouve, il donnera l'alerte. Saisissez-vous du corps et déplacez-le discrètement. Ouais. Donc c'est ce qui veut dire qu'il va falloir bien choisir les gens qu'on neutralise. Parce qu'on ne va pas pouvoir, certainement pas pouvoir neutraliser tout le monde. On a la mini-map, un espèce de petit radar en bas à gauche qui nous aide. On voit qu'il y a deux personnes A priori qu'il ne se regarde pas, le garde qui est là. Il y a un autre là-bas qui tourne le dos. Tu vas rester planté là ou tu refais ta ronde ? Ouais, je sens que le jeu a envie que je le... que je le frappe, en fait. Pour être furtif, il ne suffit pas de se rendre invisible. Vous pouvez aussi vous accroupir pour réduire au maximum le bruit que vous faites. Le champ de vision est important et si vous restez à couvert, vous aurez de meilleures chances de ne pas vous faire repérer. Évitez de sauter et de sprinter. Vous auriez toutes les chances de trahir votre présence. Ce qui me paraît logique. Je vais tout prendre. Non, il faut que je maintienne pour déplacer. Voilà. Ok, une fois que je l'ai chopé, je n'ai pas besoin de maintenir. Je vais prendre ça. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des choses ici qu'on pourrait récupérer ? Non. Ok. Ok. Alors, on voit qu'il y a un mec là-bas. On voit qu'il y a un mec là-bas. Attention. Pour être furtif, il ne suffit pas de se... Ouais, on a compris. C'est bon. Est-ce que vous voyez que je galère un petit peu ? Donc, les touches. On recommence. On recommence. Bon, ils ont un champ de vision. Ce qui est déjà pas plus mal par rapport à d'autres jeux qui, justement... Hop, on fait ça. Parce que... Il y a certains jeux, là, de passer sur le côté, ça passe. Clairement, ça passe. Là, ça ne le fait pas. Bon. Aussi, il faut que je prenne... Ah ! C'est chiant parce que, en fait, quand tu fais LT et que tu fais vers l'avant, voilà, il se relève pour tirer. C'est ce qu'on avait vu dans le tuto, dans le prologue. Et, du coup, c'est un petit peu chiant. Alors, je fais ça, comme ça, il pense qu'on l'a fait. Allez, viens là, toi. On va te ranger par ici. Ah, là, t'es bien. Fléchette électrochoc. Oui, je prends. On ferme ça. On prend ça. Je ne peux pas monter. Non, je ne peux pas monter. Ok. Je me demande s'il y a une touche de sauvegarde rapide. Ce serait pas mal. Ça n'a pas l'air. Hopi. Ce qui serait bien... Vous avez une tablette qui s'est allumée en fond. Ce qui serait bien, ce serait de l'assommer, lui. Parce que lui, il est placé chiant, en fait. C'est bon. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Donne tout. Ok. Pour le moment, on n'est pas mal. Alors, évidemment qu'on pourrait rentrer dans le tas, tirer et tout ça. En plus, on n'aurait pas une arme létale. Mais je le rappelle, on va essayer de le jouer infiltration et non létale. Alors, le problème, c'est qu'il y a lui, là, qui revient. En fait, il faut réussir à assommer lui quand lui ne regarde pas là-bas, au fond. Alors, on fait le tour pour pouvoir passer C'est un jeu qu'on va passer beaucoup accroupi, évidemment. Il tourne le dos, c'est pas mal. Il faudrait que toi, tu... Fais du dos. Normalement, ton pote ne devrait pas te voir. Hop. C'est bon. Pour l'instant, je récupère tout. On verra bien. Hop là. Il y a un truc. Non. Il y a des échelles, ici. On peut être discret. Oh, des fléchettes tranquillisantes. On pourrait peut-être commencer, peut-être, par utiliser notre arme. Ça pourrait être pas mal. Comment on est dans l'inventaire, en fait ? Est-ce que nous, notre objectif, il est là-bas. Ouais, on commence à être plein. Bon, après, j'ai des armes sur moi que je peux jeter, ce genre de choses. Je ne sais pas trop, en fait, si on peut vraiment faire de... du parcours, un petit peu, ou pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'espère que son pote ne le regarde pas. Bien pensé que quand on utilise une échelle, on se relève. Ah, là, il y a des choses. Ligne de prod en panne. Phil, on a encore des problèmes avec la ligne de montage au 9F. Il y a une panne et on a besoin de quelqu'un de la maintenance au plus vite. Je ne veux pas retarder toute la production. Je risque ma tête si ce n'est pas réparer tout de suite. Smitty. Troy, il nous faut des câbles, il faut les câbles de cuivre au plus vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils sont en alerte. On va retenter une recharge. On n'avait pas fait grand-chose. D'accord, il le voit. Si je le fais comme ça, il faut vraiment que je le planque vite. Ah, il y a des moments où bien sûr je vais laisser l'alerte. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Est-ce que les loots sont aléatoires ? Non, je n'ai pas l'impression. On peut récupérer tout ce qu'il y avait. Il y en a un au-dessus, on ira chercher après. Qu'est-ce que c'est que ça ? La ville de Détroit pourra-t-elle se relever ? Peut-être mieux que tout endroit, Détroit incarne les changements que les Etats-Unis ont connus au cours des deux dernières décennies. Dévasté par la faillite du secteur automobile puis par le choc pétrolier de 2015, cet ancien poumon de l'industrie américaine a vu bon nombre de ses quartiers sombrer dans la criminalité, la pauvreté et le chaos. L'espoir demeure pourtant. En 2007, le producteur d'augmentation Sarif Industries a établi son siège social à Détroit, réhabilitant une usine automobile désinfectée pour en faire un atelier de production ultra-moderne. David Sarif, le président de l'entreprise, croit fermement que Détroit peut devenir une ville phare où l'investissement de capitaux et la rénovation urbaine deviendront des références pour tout le pays. Selon Sarif, la technologie d'amplification humaine guidera l'humanité vers un avenir plus radieux et entraînera Détroit dans sa course. La société Taeyong Medical passée à Shanghai a gagné 7,3% de part de marché cette semaine en rachetant le spécialiste chilien de l'amplification humaine de la rédo-manufacturing PLC. La société détient et gère désormais des usines dans 15 pays. Je vais m'accroupir parce que je suis devant une fenêtre. Nous sommes à la pureté absolue. Rejetez le métal, acceptez-vous. Les mensonges sont faits d'acier. La vérité se trouve dans la chair et le sang. Vous en avez assez de voir des cyborgs à moitié humains voler le travail et les carrières des braves gens. Vous en avez assez des câblés qui choisissent de se mutiler et de se rabaisser. Nous pensons qu'il est impossible de comprendre les choix humains sans avoir d'abord éprouvé les limites du corps humain. Ce sont nos limites physiques qui font de nous des humains. Nous ne devons pas essayer d'être autre chose. Tenter d'améliorer la condition humaine avec des modifications mécaniques ne fait que déformer des moyens pouvant servir à la recherche de solutions sociales qui donneraient les mêmes résultats sans changer la nature même des gens. Nous pensons que toute tentative délibérée pour modifier le corps humain est condamnable d'un point de vue éthique et moral. Pureté absolue ne disparaîtra jamais. Personne ne pourra l'infiltrer ou l'arrêter. Chacun de vous est pureté absolue. Donc ça c'était leur propos. Non ça c'est juste des disquettes. Et on va utiliser l'ordinateur. Hop ça on l'avait lu. Donc là les fils de cuivre nous n'avons pas toujours reçu le chargement. Je n'étais pas au courant c'est Maudit qui devait s'en charger. Je vais lui en parler on envoie quelqu'un tout de suite avec les câbles. Il sera chez vous dans une demi-heure. Heure supplémentaire. Ok. Ok ça c'est fait. Hop on va remonter voilà il y avait il y avait des fléchettes. Il faut que non hop là il faut que je chope assez bien. en fait elle se garde. Bon non sérieux non pas se garder chargez bon au moins les recharges se font vite mais bon après je pense que je peux les esquiver on va essayer de faire ça on va laisser repartir de ce côté ils sont quand même nombreux ok il y a lui pas trop attention à moi à moi qu'est-ce que dit la carte elle dit que je suis dans le bon sens peut-être des objets de loot des trucs à récupérer mais on n'est pas en mode succès bonjour fait de dos il est énorme il n'y a rien à faire avec ça ok bon a priori ils sont tranquilles qu'est-ce qu'on a ici compure du réseau il semblerait qu'un problème dans le réseau nous empêche d'accéder aux ressources externes nous analysons en ce moment même cette panne et nous vous informons aussitôt qu'elle sera circonscrite le service informatique la connexion a été rétablie nom et matricule Sam pouvez-vous me passer les noms et les matricules des employés qui vont travailler ce week-end nous devons créer de nouveaux codes de sécurité pour les volontaires le siège chien à ce que tout se déroule sans accro Gigi je cite Orp on doit essayer de la sauver dernier effort contrat bonjour à tous comme vous le savez nous allons bientôt pouvoir lancer la production du système Typhoon avant toute chose je veux tous vous remercier pour votre travail acharné et votre dévouement ces dernières années euh ces dernières semaines tout le monde peut être fier pour tenir la date limite de livraison qui n'est plus très loin nous allons devoir fournir un dernier effort pour augmenter la production l'usine fonctionnera 24h sur 24 7 jours sur 7 évidemment cela nécessite des équipes de production pour les deux week-ends à venir si vous décidez de faire des ordres sup pour votre entreprise voilà bande d'esclaves du capitalisme salut Triche je vais encore devoir travailler ce week-end on a une grosse charge de travail lundi et ils ont besoin que la ligne de prod soit montée avant avant de te mettre à hurler pense à une chose c'est payer 50% de plus et on a besoin de cet argent donc c'est bien ce que je dis esclave du capitalisme parce que vous êtes pas trop bien payé donc vous êtes obligé d'accepter des conditions qui ne sont pas normales tu ne peux pas me faire ça je sais bien qu'on a besoin d'argent mais si je vais voir mon père et ma mère sans toi encore une fois mon père va encore me demander pourquoi tu passes tellement de temps dans la zone 51 ils n'aiment pas ton travail on peut en discuter s'il te plaît ok toucher double ok qu'est-ce que c'est c'est trop lourd oui je me doute que c'est trop lourd sans amélioration c'est compliqué ouais on va le voir souvent ce menu le truc c'est qu'ils sont il faudrait réussir à passer d'ailleurs ils ont bougé s'il vous plaît ne venez pas ici il ne m'a pas vu je peux me blanquer dans ça ok je ferme la porte il est chaud petit sauvegarde il a tourné c'est bien il y a plusieurs manières il y a plusieurs comment dire animations voilà c'est ça le bout que je cherchais je mets la porte ok 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 on avance on avance on avance plein de casiers je ne sais pas à quel point ils entendent bien donc c'est pour ça que je reste que je reste beaucoup accroupi je vais mettre le jeu où on va passer accroupi je suis sûr je suis sûr le bon fléchette tranquillisante ça c'est plutôt cool le mec ça mise à ouvrir tous les casiers mais oups fléchette électrochoc est-ce que c'est létal ça par contre de l'argent on dit toujours oui à l'argent dans les jeux vidéo évidemment grenade à mon avis on va vite être full en inventaire son objectif ça va être de lâcher les les armes létales évidemment normalement c'est par ici voilà ils sont plus en alerte et du coup je ne l'avais pas vu lui jensen je viens d'essayer de déverrouiller la porte des labos de montage mes codes administrateurs ne fonctionnent pas quelqu'un a modifié les protocoles quoi vous n'avez pas colmaté là j'y travaille mais tant que je n'ai pas identifié cette faille vous devrez pirater la porte manuellement terminé piratage très intéressant lors d'un piratage votre objectif est de prendre le contrôle des registres du système pour accéder aux codes de sécurité qui y sont contenus pour ce faire vous devez naviguer sur le réseau en capturant ces nœuds vous lancez un piratage depuis votre point d'entrée dans le système le port IO pour capturer un nœud il vous suffit d'y placer le curseur et de maintenir la touche d'interaction un menu circulaire vous indiquera les programmes utilisables contre lui des ponts vous permettent d'aller d'un nœud à un autre les flèches vous indiquent si les ponts sont unidirectionnels ou bidirectionnels chaque fois que vous capturez un nœud il y a une chance que le réseau détecte votre présence plus le niveau du nœud est élevé plus ce risque est élevé si vous êtes repéré le réseau tentera de trouver votre point d'entrée pour vous expulser du système mais si vous parvenez à prendre les répertoires avant que le traceur réseau n'atteigne votre port IO vous serez tiré d'affaires il faudra juste être rapide ok je suis pas sûr d'avoir tout compris mais sur le moment on va y arriver on va mieux comprendre une fois le truc devant nous ok donc je pirate et votre sécurité 1 et on a 5 et c'est restant ok c'est parti accès autorisé ok j'ai à peu près compris en fait il faut vraiment il faut juste y aller appuyer et c'est tout en fait il y a la petite barre rouge qui avance qui est l'avancée des défenses ok ok ici il y a du monde qu'est-ce que nous dit la carte alors la carte nous dit qu'il faut aller en bas alors on a les escaliers qui sont là là on va pouvoir descendre et notre objectif à nous il est là-bas donc si on peut prendre l'escalier de droite et passer par la porte qui est juste en dessous ce serait pas mal comment sont positionnés les gardes est-ce qu'ils se voient ouais quand même plus ou moins je vais pas forcément pouvoir utiliser le fusil je suis vraiment discret là de toute façon il y a une sauvegarde juste avant c'est pas trop trop grave oh ça en alerte on va retenter on va retenter c'est celle-ci je crois que c'est celle-ci on va voir ouais c'est on est juste là c'est bon est-ce qu'on aurait pas des angles qui pourraient nous permettre de faire des choses le problème c'est qu'il quadrille sur un peu sur la même trajectoire personne m'a vu moi je veux juste aller là-bas en fait quand il fouille comme ça est-ce qu'il me voit pas du tout merde il y a lui là un timing qui peut se jouer mais qui sera très très juste donc on va créer une sauvegarde clairement de toute façon là je peux pas je peux pas les éliminer à un moment il y a toujours quelqu'un qui regarde un autre même si tu m'emmerdes bien toi non ça passe pas ça ne passe pas je m'en doutais je m'en doutais mais on a quand même essayé alors oui évidemment je rappelle c'est un jeu très posé le rythme est très tranquille c'est une infiltration donc on y va avec patience il est ici clairement il a cru voir quelque chose mais il n'a rien vu on est là ok cette porte après les gardes les systèmes de sécurité doivent être votre principale préoccupation car si vous déclenchez une alarme la sécurité sera renforcée détruire ces systèmes serait une mauvaise idée il vaut mieux tenter de les contourner vous devriez d'ailleurs y arriver assez facilement en vous déplaçant au bon moment bon là il a vu vite fait quelque chose le mec si malgré tout vous déclenchez une alarme des gardes se mettront à votre recherche heureusement l'état d'alerte ne sera pas maintenu très longtemps ils le lèveront dès qu'ils penseront que vous avez fui la zone ok donc apparemment dans ce couloir c'est ça il est tout seul ou ils sont deux il est tout seul t'es sérieux là non c'est bon c'est le détecte non c'est pas « non c'est pas tout seul C'est suspicieux, mais c'est tout. Ok, ça m'a vu vite fait, mais sans plus. Au fait, qu'est-ce que dit la mission ? Parce que je sais qu'on avait l'objectif principaux, récupérer le typhoon. Je sais qu'on doit se sauver. Mais merde, je n'ai pas vu. Ah, fait chier, je n'ai pas sauvegardé depuis un moment. J'étais concentré sur les panneaux pour essayer de voir si on ne pouvait pas trouver le bureau de la directrice ou un truc comme ça, parce que c'est aussi un objectif secondaire qui nous a été donné à voix haute, mais qui n'apparaît pas sur la carte. Hop, hop, encore mieux que tout à l'heure, personne ne nous voit. Ah, c'est bon, je connais le pitch. On va attendre, on va faire ça et on fera une sauvegarde une fois qu'on aura le mec. J'utilise un petit peu mes fléchettes. Comme ça, je conserve de l'énergie si on en a besoin un moment. Et puis ça fait pas mal de bonus aussi en termes d'XP. Je l'ai loupé. Merde ! Ah, j'ai fait de la merde ! Non, suspicieux, suspicieux. Non, mais sérieux ! Bon, c'est pas grave, on recommence. On recommence. Mais comment j'ai pu louper, putain ? Tout à l'heure, je l'ai eu, pleine tête, c'est bon, tranquille. Et en même temps, il n'y a rien de compliqué à faire. C'est débile. Je ne sais pas. Ok, là, personne me voit. Donc, quand ils sont dans leur anime de jeu fouille, ils ne voient rien. Là, c'est le moment où ils sont aveugles, en fait. Hop, fais-moi ton initiation. Tac, tac. Non, on va faire une sauvegarde ici. Ça commence à bien faire. Hop, on se planque. Et on recommence. C'est pas grave. Tranquille. Les épisodes seront peut-être potentiellement un poil plus long. Pas forcément un épisode égale une mission. Mais je les ferai peut-être un peu plus long. Parce que c'est quand même un jeu très posé. On avance petit à petit, très lentement. Donc, comme ça, vous avez quand même la sensation d'avancer au bout d'un épisode. Ce sera pas mal. Tourne-toi, s'il te plaît. Parfait. Voilà. Mais. Tout à l'heure, il ne l'avait pas vu. Comment ça se fait ? S'ils sont découverts par des caméras ou des patrouilles, l'alarme sera donnée. Bah. Comment ça se fait qu'elle ne le voyait pas ? Vous voyez que si je lui met... Ça peut passer, ça ? Ce que je suis en train de faire, je ne sais pas. On va essayer. Là, je suis sûr qu'elle ne me voit pas. C'est pas mal. Merde. Au pire, je le fouille pas et je me grouille. Ouais, mais elle va le voir. Elle va le voir. Sinon, ce que je fais, c'est qu'au moment où il se retourne... Ouais, on va faire ça comme ça. Au moment où il va venir vers moi, il va se retourner. Et on va lui mettre un petit coup derrière la nuque. Et après, on va planquer le cadavre. Le temps que la caméra fasse l'aller-retour. Quitte qu'elle se soit plus long. Et qu'on repasse au deuxième tour qu'elle fera, en fait. Le temps qu'elle aille de l'autre côté, nous, on va planquer le corps. Et après, on passera nous-mêmes. Et on fera une petite sauvegarde une fois le corps qui sera planqué. Là, vous voyez. Tac. Hop. Tu fais dodo. Et viens. Normalement, aucun de tes potes ne vient ici. Donne-moi ce que t'as. Ok. Donc là, normalement, on peut faire une sauvegarde. On est pas mal. Donc là, on va laisser faire le tour. On va avoir un pistolet. Mais le pistolet, elle s'en fout. Oui, c'est bon. Elle s'en fout. Pas si intelligente que ça. Les caméras non plus. Faut pas déconner. Alors, être sûr qu'elle ne verra pas. Hop là. Nouvelle sauvegarde. Est-ce qu'elle va jusqu'où, celle-là ? Je ne sais pas trop. Alors, attention. Évidemment, il y en a une qui est juste ici. Elle ne me voit plus. On passe. Et on atteint l'objectif. Prûler en enfer. Ça arrive. Ok. Sécurité de niveau 1. C'est parti. C'est parti. Donc, on va prendre le point d'entrée ici. Allez. Accès autorisé. C'est bon. Ok. C'est juste un jeu de vitesse, en fait. Sauvegarde. Je n'ai pas vu de sauvegarde automatique. Donc, sauvegarde. Et. Non. Calme-toi, Jensen. On va faire ça. Est-ce que je peux ? Ouvrir. Ah non. Je pensais. Bon. Tant pis. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Cherchons ce qu'on... Où on doit aller. En face. Il faut qu'on aille en face. On a plusieurs salles sur les côtés. On pourrait monter aussi. Ils sont que trois. Moi, je pense qu'il y a un petit coup de fléchette. Sortez vos flingues. Capture-le. On va recharger. Mais je pense que... Petit coup de fléchette au trois, là. Paf, paf, paf. Et on n'en parle plus. Comme ça, après, on fouille tranquille. Je pense qu'on sera pas mal. Parce que de toute façon, c'est tout droit. Donc, soit on la joue en mode... Je m'infiltre. Donc, ils ont engagé quelqu'un. Un peu particulier. Putain de merde ! On va s'amuser un peu ! Allez, monte la conche ! Non, à l'arme, à l'arme, ils sont venus plus. Non, pas comme ça. Pas comme ça du tout. Attends, c'est le propre de ce type de jeu. T'essayes des choses. Tu vois ce qui fonctionne. Tu t'attonnes. T'avances. Ah, ils sont pas que trois. Ils sont quatre. J'aurais vu un autre par là-bas. J'ai quand même bien envie d'aller fouiller là-bas aussi. Ils sont en alerte, mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est passé, bordel ? T'es quoi, ce bruit ? Ah, non, il se relève, merde. Il se relève, donc ça passe pas. Ouais. Comme je les tue pas, ses potes peuvent le relever. Ce qui rend forcément les choses plus difficiles. Si vous tuez un mec, il faut difficilement se relever. En tout cas, sinon, vous n'êtes pas dans le même type de jeu. Ouais, ça passe. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais bon, n'importe quoi, il est en train de passer, ça veut rien dire. Parce qu'il y avait pas de... Ah non, il n'y avait pas d'entrée. C'est par là, l'entrée. C'est à gauche. Touk, 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 touk. Personne ne me voit. Je suis discret. Autant le mec à gauche, on peut le neutraliser facilement, il est tout seul. D'après ce qu'on voit sur le petit radar pour le moment. Il est juste derrière la porte. Voilà. Alors, je sais, ce n'est pas mon objectif, mais il y a plusieurs pièces, donc je me dis qu'il y a peut-être des choses intéressantes par ici. Hop là. Ah, on a un truc. Réapprovisionnement en arme. Pour passer le mot... Fais passer le mot pour mon pote. Grayson a reçu du matos. S'il te faut quelque chose avant ou après ton casque de soir, arme, munitions, amélioration, va le voir. Station de service abandonnée de la deuxième rue au centre-ville dès que tu viens de la part de Molson. Ah. Pas mal. Et du coup, ça... D'accord. Il y avait une entrée un petit peu cachée ici. On peut se relever. J'ai cru que c'était autre chose. Non, mais ça va. Ce n'est qu'un bras. Un mec, il dit, ouais, je joue non létal, mais je ramasse la garnette à la fragmentation. Donc, ne s'inquiétez pas, je ne compte pas les utiliser. À part... À part cas d'extrême urgence. Ok. Là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est une petite sauvegarde. Alors, on va rester discret, parce que là, je pense qu'il y a l'autre qui est en train de revenir. Ouais, c'est ça. L'objectif, ça va être d'aller à notre point. Là, on doit aller. Ah, il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture. Bon. On va attendre. Dans ce type de jeu, si vous n'avez pas l'habitude, ou en tout cas dans ce type de phase, quand vous avez des... des jeux qui proposent un peu d'infiltration, ce qu'il faut faire, le mieux à faire, c'est d'être patient. Quitte à faire reboucler... à faire reboucler les persos. Et leur ronde. Et à perdre un peu de temps. Mais... c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ok. On a l'ascenseur. On descend. On avance. Pour débloquer de nouvelles capacités ou augmentations, vous devez d'abord gagner de l'expérience sous forme de points. Vous recevrez ces points en remplissant les objectifs principaux, les quêtes secondaires, ou via des bonus spéciaux, comme terminer une mission sans vous faire repérer. Une fois que vous avez accumulé assez de points d'expérience, vous recevez un point de dynamisation. Ces points sont utilisés pour débloquer des améliorations pour des augmentations existantes et pour débloquer de toutes nouvelles augmentations. Les kits de dynamisation que vous pouvez trouver en explorant l'environnement ou acheter dans les cliniques Amplib vous fourniront également des points de dynamisation. Pour débloquer une augmentation ou une amélioration, choisissez-la sur l'écran des augmentations, vérifiez son prix et si vous avez assez de points de dynamisation, activez-la. Ok, donc on va pouvoir prendre une augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Composant d'amplification sociale, ça peut être pas mal. Extension d'analyse de piratage, piratage. Bon, on avait dit que le piratage, il fallait l'augmenter. Pirater les terminaux de niveau 2. Ouais, le piratage à mon avis, ça va être... Alors, il y a des choses qui peuvent être très très intéressantes aussi. mais... Par exemple, tout ce qui est furtivité, soins, stabilisateur de la visée, ouais. Il y a des choses très très intéressantes, mais le piratage, à mon avis, ça va être la clé pour nous débloquer plein de choses et nous faciliter la vie sur plein de points. Donc là, déjà, c'est ce qu'on va faire. Certains obstacles, comme les tourelles, les caméras et les robots, peuvent être contournés par le piratage. Il vous suffit de trouver un relais de sécurité contrôlant ces obstacles et de le pirater. Les programmes capturés et fortifiés sont vos principaux outils de piratage. Vous pouvez améliorer leurs niveaux avec l'augmentation de piratage. Le niveau des nœuds influe sur la vitesse à laquelle le réseau peut les traiter. En conséquence, les nœuds de niveau élevé le ralentissent. Vous pouvez ralentir encore plus le réseau en fortifiant les nœuds pour augmenter leur niveau. Vous pouvez aussi utiliser un verre ralentisseur pour arrêter complètement le processus de traçage pendant quelques secondes. Enfin, pour éviter de vous faire repérer quand vous prenez un nœud, vous pouvez utiliser le virus atomisé qui a 0% de chance d'être détecté. Les programmes atomisés et arrêtés sont des virus. Leur nombre est limité, alors utilisez-les à bon escient. Le compteur en haut à droite de l'écran vous permet de savoir combien il vous en reste. Lors d'un piratage, il y a trois types de nœuds à capturer. Les répertoires contiennent des données insignifiantes. Ils ne vous servent qu'à progresser vers votre destination. Les interfaces de programmation sont des fonctions système utilisables contre le réseau. Ils peuvent le ralentir en le spammant ou réduire le niveau des nœuds pour les rendre plus faciles à capturer. Les banques de données contiennent des informations précieuses pouvant vous rapporter de l'argent, des programmes ou même des points d'expérience. Les récompenses que vous découvrez sur le système ne sont à vous que si vous parvenez à pirater le dit système. Autrement, elles ne sont pas téléchargeables. Hormis les caméras et les portes, vous ne pourrez pas désactiver de système de sécurité avant d'obtenir l'amélioration d'augmentation adéquate. Ok. Surtout, là, il y a un truc allé. Petit conduit. Bonjour, je suis passé derrière. Écartez-vous du terminal. Vite ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Oh, merde ! Pritchard, vous êtes là ? Où voulez-vous que je sois ? Passez-moi, Sarif. Vite ! Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon ? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders ? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux et réglez le problème. Ok, affronter Zeke Sanders, sauver Jeusy Torp. On a deux choses à faire. Ta carte. Tout ça, il coule. On va profiter un petit peu pour fouiller. Il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant, ça se passe bien tout cela. Mais effectivement, ça ne correspond pas à un puriste. du coup, d'avoir des améliorations comme il en avait. On va monter. On continue un petit peu. Je vais essayer de faire des épisodes d'une heure trente pour des ouf sexes à peu près. Ok, donc le SWAT est en train de foutre la merde. Je peux récupérer ça ? Non, c'est le carton derrière qui est en train. Sur brillance. Ouais, je ne peux pas prendre le fusil mitrailleur. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je ne peux pas jeter ça ? Voilà. Ceux-là, les mitrailleurs se restent mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est juste une impêlature. Bon, on t'en monte. Qu'est-ce que la carte nous dit ? Elle nous dit qu'il faut encore monter. Et donc l'escalier est en haut. Cette fois, il est bien merdé. L'empoiré ! Et on s'en recommande ce merdier, maintenant ! Je ne l'ai pas eu, là ? Ok. Je t'en prie, je t'en prie. Ouf, oui, il y a eu lieu. Donc ça... Non, à chaque fois, je me trompe. Ça, c'est pas indiqué sur la carte, les conduits. Ok. Bon, ça fait des points d'XP puisqu'on voyage, on découvre des zones. Ah, je suis dans les toilettes. Ok. Alors, c'est cool, hein, d'avoir des toilettes, mais... D'avoir une entrée ici, mais pour l'instant, je ne vois pas à quoi ça me servirait. Alors, évidemment, je loupe des terminaux. Je loupe... Je loupe des documents, selon toutes choses. Revue politique mondiale édition de 2026, l'état de la désunion américaine. Je vous laisse faire pause et lire. Il y a des gens en dessous de moi. Ça, on l'a vu. ne laisse rien filtrer sur la situation, mais selon certaines sources, un groupe de militants pro-humanité aurait attaqué une usine de Saref Industries. Des employés seraient retenus en otage et toute la ville retourne en plus. Ah. Ça sera de me dire que... D'accord, il faut que je descende pour remonter. Donc, l'intérêt des toilettes, c'est que ça te permet... Ok, les toilettes nous permettent, en fait... Hop là. D'aller ici et d'être un peu plus proche de là où on pourra remonter pour atteindre notre objectif. Je vais vérifier que les deux objectifs sont au même niveau. Objectif secondaire. Ah, ben voilà. Sauver Josy Torp. Oui. Je veux. Mais elle est où ? Ça, c'est la question. ... Donc, il va falloir tout fouiller. Ça, c'est fermé. Rien du tout. Ça, c'est fermé aussi. Ok. La petite savera. Donc, il va falloir la trouver. Regardons sur la carte où est-ce qu'elle pourrait être. Du coup, elle, elle n'est pas indiquée. Ce qui est indiqué, c'est l'objectif secondaire. Elle est peut-être là. Parce que là, on a fouillé ici. On ne l'a pas trouvée. Donc, soit elle est là. Je doute qu'elle soit en ligne. Attention, il y a un mec qui est là. Toup, toup, toup. Bonjour, bonjour. Je prends tout ça. Oh, merde. Ils entendent ça. C'est quoi ce bordel ? Il nous a lus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On allait sauvegarder juste avant. Ce n'est pas un souci. Hop là. Donc là, je sais qu'il entend les portes. Ce qui est bien plus avancé que certains jeux. Même encore actuel. Il a entendu là ? Non, il n'a pas entendu. Ok. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand il revient. Bam. Petit coup d'œil à la nuque. On le planque dans le bureau. Et on avance. Alors, je pourrais aller directement à l'objectif, évidemment. Mais vu qu'on a un objectif secondaire, j'aimerais bien le réaliser. Il faut juste que lui, il s'arrête avant. Oui, c'est bon, il s'arrête avant. Là, normalement, personne ne me voit. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai loupé la porte, j'ai loupé la porte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Carnet électronique. Ah, intéressant. Mon pote, ça devrait te faire entrer dans l'un des terminaux de l'étage du bureau. M. Latona Redwings. Qui c'est qui a dit que je donnais jamais rien ? M. Latona Redwings. M. Latona Redwings. Mais je n'ai pas vu de trucs. On va faire une sauveillarde. Ah, ici en fait. J'avais dit qu'on aurait accès à tout. J'avais qu'il y avait quelqu'un... J'ai juste... Un chouïa. Arrêtez d'appuyer sur la touche LT, il se relève direct. Ça, c'est un petit peu chiant. J'aurais aimé une touche qui te... T'appuyer une fois, tu te colles, tu... Tu réappuies pour t'enlever en fait. Bon, je vais essayer un truc. T'appuyer une fois, c'est un truc. Je pensais pas que ça passait, hein. Ce que je viens de faire. Je vais même sauvegarder parce que c'est plutôt pas mal. Où est-ce qu'il va, lui ? Il se fait passer... Merde ! J'arrive pas à me connecter, il est ouzique ! Tu milites en faveur de cette resolution. Vous le calculez. Il faut aussi une police d'état autour de vous. Arrêtez, il y a forcément quelque chose d'intéressant ici. Ça passe. On a incarné... On doit pouvoir lire les fichiers sur leur ordinateur pour trouver des preuves contre ces salauds. Chinaboy m'a envoyé quelques mots de passe qu'il a piratés pour l'immeuble administratif. T'écale d'Ouel Talon. N'oubliez pas, le monde doit savoir Acolitos. Je les envoie au fur et à mesure que je les pirate. J-Torpe Hydro. Tes codes te feront entrer dans un des ordinateurs du bureau principal. Amuse-toi bien. Bien. Normalement, on peut sauvegarder. La zone est nettoyée. Alors, Calwell. Calwell, Calwell. Mot de passe, Talon. Ok. C'est bien, il le met à côté quand tu l'as. Ça, c'est bien pensé. Merci. Nombre de jeux où tu es obligé à chaque fois de revenir dans ton menu, sortir du truc. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Problème dans le réseau. Team, Josie vient de m'apprendre que vous et votre équipe avez reçu le feu vert pour le plan de rénovation. J'ai organisé une réunion avec vous, Al Porter et moi, pour revoir l'évaluation de la charge de travail et certains aspects techniques. Et de foot libre, vendredi à 16h. Encore bravo pour avoir été sélectionné. Si cette rénovation améliore la productivité, ils seront très contents de nous au siège social. Ok. Dany, les tigres contre les griffes sur Picus, lundi soir, cette branche. Ouais, carrément, mon pote, le frigo est plein à craquer. Rien d'extraordinaire dans cet ordi. Qu'est-ce qu'on a là ? On n'a pas le code. Bon, on va essayer de le pirater. Des piratés. Ça, c'est notre boss. Chaque fois, je relâche. On a été repéré. Aller. Merde. C'était trop lent. Système verrouillé. On va le faire après. Pirater. Merde, il m'a repéré direct. Ok, si j'en ai deux, ça va plus vite. Accès autorisé. Ok. Connexion établie. L'évolution constante de notre secteur d'activité et la concurrence féroce. Toutes les mesures de sécurité. Ne laisser personne. Ok. C'est pas incroyable. Ok, donc il y a un petit peu de tactique. En fait, si on a... Vous voyez, si j'ai celui-là et celui-là, par exemple, celui-ci va aller plus vite. Hop, on va repérer. On va repérer. On y va. Accès autorisé. Tac, c'est bon. Bonjour à tous. Nous avons... Oui, ça, ok. Canettes de soda. S'il vous plaît, pensez à rasser vos canettes. Avant de les jeter dans la poubelle de recyclage. Ok. Des trucs... Pas très intéressants pour nous. Ah, là, on a le mot de passe. Hydro. Alors, important à faire, parce que même si là, on ne trouve pas des infos intéressantes, il y a toujours des choses qui peuvent l'être plus tard. Travail du week-end. J'ai consulté la feuille des volontaires pour le travail de ce week-end et j'ai vu qu'il d'œufs, j'ai fait plein de marchandises. Si tu veux jeter un coup d'œil, t'as qu'à passer S. Je viens de finir d'étudier le plan de rénovation que Tim Cadwell a proposé pour la ligne de montage 2. C'est ambitieux, mais je crois que ça peut marcher. Si on démontre que ça réduira le temps de production sans compromettre ni la qualité ni la sécurité, je suis sûr que David approuvera. Dit à Tim et à son équipe qu'ils ont le feu vert. Au cas où j'ai oublié de te le dire ce matin, merci, et j'attends avec impatience notre soirée romantique de la semaine prochaine. Bon, on continue à pirater. Alors, on part d'ici. On va commencer direct par lui en fait. Banque de données capturées, ok. Ça, c'est mon objectif. Accès autorisé. Décompense téléchargée, arrêtée. Tickets de théâtre. Les amoureux du théâtre de Motor City organisent une tombola avec deux tickets pour voir l'amour en pacaille sur Broadway. Tous les bénéfices de la tombola serviront à aider au financement des productions de la prochaine saison. Aidez-nous à garder le théâtre en vie. Ok. Toujours la même. Labo, au sujet du petit dernier. Faut que je te dise que ça me rend très nerveux. Je me considère comme un patriote, mais tu as vu ce que ce truc peut faire. Est-ce qu'on a raison de mettre un truc pareil sur le marché ? C'est le rien de tous les kamikazes. Ok. Donc, certains se questionnaient aussi sur les intérêts et l'éthique de proposer ce genre de machine comme le Typhoon qu'on avait vu dans l'intro. Ça fait des points en plus. Donc, c'est intéressant. Donc, on va partir de là et on doit aller ici. On va essayer de prendre la banque de données. Accès autorisé. Voilà. On a récupéré des crédits. Derniers efforts. Travail du week-end. Ok. Pas grand-chose. Ça prend du temps. Je suis désolé. Alors, on va partir d'ici. Notre objectif est là-bas. On va commencer ici. Il n'y a pas de banque de données, donc on va aller direct à notre objectif. Voilà, pas grand-chose. Ton groupe a encore rendez-vous demain. Il y a encore de la place pour 35 personnes. Pas grand-chose. Ah. Carnet électronique. C'est la même chose que ce qu'on vient de choper. Ok. Alors, alors, alors. Ça, c'est notre objectif. Il y a deux objectifs. Il y a une banque de données. Ah, d'accord. On a été chopé direct. Rien de plus. Si ce n'est des points d'XP. Plus que deux. Ah, là, on l'a. Red Wings. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Non. Ici. Ça, c'est pas mal. On pourrait avoir celui-là. Ah. Ça passe. Ça passe. Salut, Clint. Je sais que ça tourne un peu à l'obsession chez moi, mais est-ce que tu peux me faire passer le prévisionnel de production du projet Typhoon ? Je vais peut-être trouver comment augmenter la productivité, mais je veux vérifier les chiffres avant de t'en parler. Si vous pouvez... Oui, ça, on a vu. Les canettes. Il faut penser à les rincer avant de les mettre dans la poubelle de recyclage. Vous avez compris ? Très bien. Sur ce, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On va faire une sauvegarde avant que la catastrophe n'arrive. Et on se remet en discret, puisqu'on doit grimper. Ouais, sauvegarde automatique, ça, c'est plutôt cool. Muscles artificiels. Vous avez le temps de faire pause et de lire ça si ça vous intéresse. Arrête de mentir ! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Et si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne ? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens ! Le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive ? Il croit que nous entraînions la loi. La ferme ! Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Cholo. Mais y'a aucun de ces tarés dans mon groupe. Ah ! Recule, l'amplifié ! J'ai des choses à faire. Tu comprends ? C'est ce que tu dis est vrai. Et je dis pas que ça l'est. Tu dois... Tu dois en avoir le cœur net. Alors moi, à la vieja, on se tire. Je vais essayer de libérer Josie. Vous partirez pas avec elle. Bouge pas, l'amplifié ! Dernière fois. Recule ou je bute la fille. Connerie. C'est pas votre genre. Vous ne tuez pas de civils. C'est vrai. J'ai un soldat décoré. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Et pour sortir d'ici, j'ai qu'un seul atout. Je tiens la patronne. Écoutez-moi. Tout ça nous dépasse. Vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi ? Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police. Et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein ? Vous devriez éviter de me prendre de haut. Je vous rappelle que vous avez merdé sur toute la ligne. Quelqu'un vous a complètement manipulé. Votre équipe est tombée dans un piège. Et maintenant, vous êtes à deux doigts de vous faire buter. Sauf si vous la relâchez. Est-ce que je t'ai demandé ton avis ? Les Amplifiés et la police, c'est toujours pareil. Leur obsession, c'est d'avoir le pouvoir. Mais là, maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir de choisir si elle va vivre ou mourir. Et toi, t'as rien du tout, connard. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils. Comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Moi, je le sais. La question, c'est eux. Ils le savent. Notre opération va droit dans le mur. Mon frère est en danger. Tout ça à cause de ce que ce traître a fait ce soir. Je dois réagir. Mais c'est pas en restant ici avec toi que je vais le faire. Vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Vous n'allez pas laisser tomber votre frère comme ça. Le pirate savait parfaitement qu'il y aurait des civils dans l'usine ce soir. Il comptait sur la prise d'otages et aussi sur les flics pour vous faire taire à jamais. Mais vous êtes plus malin que lui. C'est tellement clair. Comment j'ai pas compris ça tout de suite ? Qui croit que je vais aller gentiment au suicide ? T'as tout faux, cabron. Allez, tire-toi. J'ai fait ce que tu voulais. Laisse-moi partir. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai autant intérêt que vous à découvrir qui est derrière toute cette affaire, cabron. Ouais, ben... On verra si j'ai bien fait. Mais tu peux me croire. Quelqu'un va devoir payer. Je vais voir par là. Adam. Je continue de fouiller. Adam, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Sanders est parti. Je crois qu'il s'est fait manipuler. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Merde. Bon, vous feriez bien de revenir. Il y a un toit de terrasse sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. Bon, ben, on a plutôt obligé d'ingérer la négociation. Que je peux te pirater. Oui. Peuf. Attends, je vais pas regarder jusqu'où qu'il faut que j'aille. Là-bas. Accès autorisé. Alors, Josie, comme vous le savez, nous sommes au bord de la crise ici. Nous devons honorer plusieurs grosses commandes d'agences fédérales. Le typhoon constituant seulement la première d'entre elles. D'autre part, elle représente une part substantielle de notre chiffre d'affaires, ce qui rend leur livraison dans les délais prévus absolument indispensable si nous voulons rester à flot. Et donc, il est essentiel que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de production. C'est pourquoi j'ai besoin de votre prévisionnel de production pour le mois en cours avant demain soir. Désolé de cette demande de dernière minute, vous savez ce que c'est. Je crois sincèrement qu'en retroussant nos manches et en collaborant activement, nous réussirons à nous en sortir. Cher monsieur, objet, proposition commerciale confidentielle. Après avoir consulté mes collègues et en nous en fondant sur les informations réunies par la chambre de commerce et d'industrie du Nigeria... Ouais, ok, c'est un spam. C'est un gros spam. C'est une grosse arnaque, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut te parler, Josie ? Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Juste un peu secoué. Et les autres otages ? Mon mari était parmi eux, dans un des labos de montage. Et j'ai entendu ces hommes parler d'une bombe. Désolé. Aucun des otages n'a survécu. Non. Non. C'est impossible. Où était la police ? Pourquoi elle n'est pas intervenue ? Ils auraient pu le sauver. Je suis désolé. C'est peut-être parce que j'ai un peu traîné dans les bureaux. Il y a peut-être de ça aussi. Très bien. Eh bien, on va prendre Rico avec Farida, comme ça on va conclure la mission. C'est pas comme ça que t'imaginais ton boulot, hein, Jensen ? Comment ça ? Infiltrer ta propre usine pour dissimuler le taïfoune pendant que ton patron retient les flics. Malik. Enfin, je l'aime beaucoup, Monsieur Sarif, mais quand les contrats comptent plus que les êtres humains, ça me rend malade. Je pensais que toi aussi. Ouais, on y va. Mais on peut pas réussir à tous les coups, Malik. J'ai fait ce que j'ai pu. Je... j'en suis sûre. T'es prêt ? Ouais, emmène-nous loin d'ici, Malik. Tes désirs sont des ordres. Allez, grimpe. Tiens, voilà, on aura fait la première mission à 1h30, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a eu de beaux mouvements, il y a eu du fail aussi, mais je trouve que c'était plutôt... plutôt fluide, plutôt maîtrisé, si on peut dire. Donc, on a réussi notre objectif, en plus, on a tué personne. Alors, on a été un petit peu détecté, mais... entreaperçu. Donc, je crois pas que ça compte comme détecté, j'ai vu l'évaluation fantôme passer. Donc, il me semble qu'on a réussi à faire ça en discret. Et puis, on a fait un petit peu. J'ai vu un petit peu. Alors, on a fait un petit peu. Donc, il me semble pas mal. Des ordres viennent d'arriver, Jensen. Le patron veut que Pritchard examine le Typhoon au plus vite. C'est noté. Merci pour la balade. Je t'en prie. Et, euh, Jensen, je voulais te dire, ton nouveau look. Super. On n'imagine pas tout ce qui t'est arrivé. Merci. Et... ça fait quel effet d'être augmenté ? Excuse-moi. Le prends pas mal. Moi aussi j'ai des amplificateurs neuro, très discrets, pour améliorer mon pilotage. Et puis moi j'ai choisi de les avoir ces implants, pas toi. Alors, maintenant que tu les as essayés, qu'est-ce que t'en penses ? T'as raison. J'ai pas choisi d'être augmenté. Et je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu le choix. Mais je me sens bien aujourd'hui. Vraiment bien. Le docteur Reed disait que tu t'y ferais. Que c'était dans tes gènes. Mais vas-y, Molo. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour rien que le corps rejette ces trucs après un certain temps. Je t'aurais pas cru du genre à te lancer dans des débats métaphysiques, Malik. T'as raison, c'est pas mon truc. En plus j'ai des amplificateurs neuro. Je dis juste qu'il faut vivre avec les conséquences des choix qu'on fait. Ouais. Va dire ça au salopard qui m'a mis dans cet état. Évidemment. Mais tu sais quoi ? T'es pas le seul à vouloir mettre la main sur ce type. Alors si je peux te donner un coup de main. N'hésite pas. Eh bien, justement. Tu peux me donner des détails sur la première attaque ? Bien sûr. Quel genre ? Est-ce que quelqu'un les a vus ? Ceux qui nous ont attaqué. Pas suffisamment pour avoir des données exploitables. Richard a récupéré quelques images floues d'une des intélicams, mais les enregistrements ont été saisis par la sécurité d'état. La sécurité d'état ? Il paraît que la criminelle a transmis le dossier au bureau des enquêtes spéciales de Détroit. C'est vrai. Le premier mois. Après ça, tout ce que je sais c'est que l'enquête est en cours, et M. Sarrif est plutôt mécontent. T'étais ici cette nuit-là. De quoi est-ce que tu te souviens en particulier ? C'était la confusion totale. D'abord tout le monde a cru à un accident, mais Richard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite on a entendu les explosions. Et quand on a réalisé ce qui se passait... Ils étaient partis. Je ne sais pas qui c'était, Jensen. Mais c'était des bons. Très bien entraînés. J'ai réfléchi aux motifs de cette attaque. J'arrive pas à comprendre leur objectif. C'est pourtant clair, non ? Nous empêcher d'aller à Washington. Non, c'était une coïncidence. La commission aurait pu être reportée. Et quelqu'un d'autre aurait pu présenter les travaux de Megan. Je crois pas à Jensen. Ils ont éliminé toute notre équipe. Des clans de Faherty, Vassily Shevchenko, Nia Colvin, même Eric Koss. Les labos où on a retrouvé leur corps... Étaient carbonisés. Oui, je sais. T'as échappé aux flammes parce qu'un pan de mur s'est écroulé sur toi. Et ça t'a sauvé la vie, aussi incroyable que ça paraisse. Alors toute l'attaque... visait à détruire les travaux de Megan. Ça en a tout l'air. Monsieur Sarif espère tout reconstituer, mais ça prendra sans doute des mois, s'il arrive à éviter la faillite jusque-là. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûre. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Euh... Je te remercie, Malik. Mais pour l'instant... Tu dois livrer le taïfoune au labo technique. Ouais. Bon, à bientôt alors. Oh ! Euh... Jensen. Le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le taïfoune sera en sécurité. Bien su. Bonne nuit, Malik. Ok. Euh... Eh bien, on est bien. On va pouvoir s'arrêter ici. Je crois qu'on a une amélioration qui est disponible. Par contre... Exactement. Et je vais... Passer en niveau 3. Pour l'instant, je vais tout mettre dans le piratage. Et après, pour le reste, on verra plus tard. Sur ce, je vous laisse ici pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça trop long. Si vous préférez quand même que je reste sur des vidéos entre 50 minutes et 1 heure à peu près. C'est à peu près le rythme des vidéos sur la chaîne. Ou si vous préférez avoir l'émission plus complète. Vraiment en entière pour avoir le dénouement dans une vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Comme ça, moi, je me fixe aussi un petit peu à vos retours et à vos préférences. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à la prochaine.